là maintenant on va rechercher à réaliser la seconde chaise mais ce qui est bien avec c'est que la seconde chaise utiliser un tout petit peu de design de la première chaise exemple pour laquelle déjà cette partie ici on va la réutiliser on va faire un ctrl c comme ça et on va cacher notre première chaise on va cliquer sur la seconde collection pour la seconde chaise et là on va faire un ctrl v parce que dans blender on peut également faire des copies coller dans là une fois qu'on sélectionne l'objet on peut faire un ctrl c et puis dans une recollection on pourra la recoller ou même alors dans la même collection avec un ctrl v dans mais ici le ctrl x je pense pas que ça fonctionne parce que c'est également comme le ctrl c ok donc là maintenant on va mettre des pieds de chaises différentes de la première exemple pour laquelle on va cette fois-ci importé au lieu d'un cube on va plutôt prendre un cylindre ici on va mettre le nombre de vertis à 16 comme précédemment et le keep fight up a ici un gomme on n'y touche pas super tab pour et d'une mode et ensuite on fait un g pour déplacer on fait un scale général et on part en wireframe donc là nous allons faire déjà un box select pour déplacer les vertices vers le haut et on va sélectionner l'ensemble des vertices et diminuer la taille comme ça on va déplacer vers le haut et on va faire un autre box collect ici afin de déplacer ses vertices vers le bas et de faire un scale comme ça pour remonter la taille vers le bas nous allons ajouter quelques et de maintien parce que après on va ajouter le modifieur subdivision les surfaces ces edges loupes sont super important comme on a vu ici précédemment pour le premier cylindre si on a ajouté directement le modifiant subdivision les surfaces la forme n'allait pas être précise parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'être loupe de maintien ils ont pour laquelle nous on va d'abord ajouter quelques c'est je trouve de métier en édite mode et puis en objet mode on va ajouter le modifier subdivision les surfaces nous allons maintenant au tournée on est une mode à feu d'améliorer ça déjà ici en bas on va faire des insets pour améliorer la forme également ici on fait comme ceci toujours en est une mode on va faire on aurait une 7 au dessus là dont on fait déjà un un slash pour placer notre objet au premier plan et on va également faire des insets ici on fait un i comme ça on fait de nouveau en eau qu'au slash 1 pour la vie de face et on part en wireframe on va faire un box select et nous avons fait ici un grand box like comme ça on va faire un scale comme ceci et nous allons faire un petit scale pour corriger ça ok nous allons mettre ici le level du port à 2 pour lisser mieux et nous allons faire un schismos pour lisser tout ça nous allons aller sur la vue de profil on va à sélectionner l'ensemble on va sélectionner l'ensemble en appuyant deux fois cela touche à et on va déplacer nos éléments comme ça devant super on va aller sur la vue de face ils ont à faire ici une petite rotation comme ça et un déplacement comme ça vélo on va également aller sur la vue de profil on va faire de même on va faire une rotation comme ça super on fait de nouveau un pour aller sur la vue de face on déplace un peu nos vertices sur l'axe des x on fait un petit scale comme ça on déplace sur l'axe des x et la partie du bas ici on va chercher à aplatir cela donc pour aplatir on va aller en wireframe on va faire ainsi pour la sélection et on va faire un s z 2 0 ok super dans la main non c'est aplatir on va ajouter le modifiant mirror crée la copie ici pour le côté donc pardon à de modifier modifier mirror super dans la main on va chercher à faire la partie qui sera derrière la chaise ici les ans pour laquelle déjà su celui ci on va ajouter le modifier mirror également mais pour l'axe des y donc on va déjà cocher ici comme ça il va placer le modifier mirror au dessus de la subdivision de surface pour l'appliquer avant donc ici on va déplacer au dessus et on va appliquer comme ça on va maintenant repartir en un edit mode pour séparer les deux parties ici parce que actuellement ils sont liés si je fais un g ils sont liés donc j'ai fait un tab pour edit mode z pour le wireframe et avec le box select je pourrais sélectionner les vertices que je veux séparer de la de l'objet de base et ensuite faire un paix et ensuite de sélection comme ça là maintenant on aura deux objets celui ci et celui ci donc grâce au second objet on pourra déjà déplacer comme ça sur l'axe des y est en n'est dit mode et on pourra également supprimer un des deux parce qu'on va travailler également avec le modifier mirror de l'or on a là on en a deux on va supprimer un on va supprimer celui qui ici là parce que si on part sur la vue de face le mirror on a fait le mirror de là à là du coup on n'aura pas besoin de celui ci donc ici on va juste sélectionner un vertice on va faire un l pour sélectionner l'ensemble des vertices qui sont liés à lui et on va faire un x puis delete vertice là maintenant on pourra revenir sur la vue de face et ajouter le modifier mirror en objet mode ici le mirror ok ici on pourra supprimer les différentes faces parce qu'on va extruder par la suite nous ici en fait on peut faire ici un alt du clic droit on fait un ctrl plus pour ajouter les vertices à notre sélection on fait un x delete face là maintenant on pourra faire un alt du clic droit pour sélectionner la loupe des vertices et faire des extrusions donc là on repart sur une revue de face normalement et donc là on va commencer à extruder avec un e on extrude ici en ce qu'est un tout petit peu et enfin j'ai ensuite on va faire un géant coeur on va extruder on va faire une rotation ensuite on va recommencer on va extruder encore on va faire une rotation on va faire un géant et ensuite on va extruder on a fait une rotation on va faire un géant et on va finir par la dernière fusion alors ici il faut pas oublier de cocher le clipping slow modifier mirror et de le placer au dessus de la subdivision de surface afin que ça fusionne correctement ici donc ici on va placer le mirror au dessus là où vous voyez qu'il y a une différence alors on va retourner en edit mode afin d'améliorer la forme générale de la chaise ici en faisant des déplacements comme ceci et là c'est plutôt bon nous allons à présent réaliser le petit design ici les uns pour laquelle déjà on va dupliquer cette partie là donc on part en edit mode là on va faire un bloc select en sélectionnant les parties ici donc jusqu'à cette partie ici en bas et on va faire un shift et des créés un objet séparés on va faire un p ensuite de sélection priez un objets séparés à partir de la sélection alors cet objet qu'on vient de créer on va déjà commencer par faire un scale et comme ça allez on edit mode et extruder comme ça donc là on extrude et on part sur la vue de profil et on va déplacer ça à l'intérieur ici et avec un g on déplace vers l'intérieur on fait un halte clic droit et on va aller sur la vue de profil et on va aller sur la vue de profil et fait une rotation et un déplacement comme ça on va aller sur la vue de profil et on fait une rotation comme ceci on part en wireframe et on déplacent nos vertices comme ça par une revue de face et en faire un déplacement comme ça ok ça ne soit pas trop à l'intérieur on fait également des rotations ici on fait un g pour améliorer la forme et là on voit que ça déborde un peu les ans pour laquelle on va re sélectionner ici et extruder un tout petit peu vers l'intérieur ou tout simplement déplacé comme ça il fait une rotation ok on va aller sur nos revues de profil comme ça on va les envoies frame et on va juste un tout petit peu déplacé sur l'axe des cigarettes mais avant de déplacer on va utiliser le proportional editing sur la vue de profil et déplacer un tout petit peu comme ça donc là on déplace avec le proportional editing activé on repart sur une revue de face on regarde la vue de profil on peut également faire une petite rotation comme ça avec le proportional editing activé on va également faire de même ici on sélectionne tab pour engine mode ici on fait un alt et clic droit on déplace sur l'axe des cigarettes et on fait un petit r on déplace encore un peu ok on repart à présent sur nos revues de face on va maintenant finaliser le tour en allant au d'une mode et là on va sélectionner tous les vertices en appuyant sur a et on va déplacer nos vertices comme ça sur l'axe des x on va faire un alt s pour pouvoir faire un scale proportionnel ceci et on va juste ce qu'il est le bas des pieds ici déjà on va désactiver le proportional editing et on va déplacer comme ça avec le haut et on va faire un s puis un z ok là en haut on va juste déplacer ce vertice alors pour que vos vertices se collent au niveau des faces il faut cliquer ici voilà lorsqu'on désactivé cette option c'est n'est plus coller et lorsqu'on coge de nouveau c'est coller donc ici on peut déplacer un peu ça vers le haut comme ça ici on peut faire un alt et clic droit et on déplace vers le haut donc on fait de même avec cette partie ici on sélectionne tab pour engine mode on va faire un art on va un tout petit peu déplacer comme ceci sur l'axe des x et un peu sur l'axe des y on va faire un petit alt s pour faire un scale proportionnel super là juste ce que vous terminez on va un tout petit peu mettre ça on va tout simplement déplacer encore un tout petit peu vers l'intérieur comme ça et déplacer un peu en haut ici les deux on va laisser on va les sélectionner on va aller en edit mode puis on va aller frame et on va un peu les abysser comme ça vers le bas et on va faire un scale et un déplacement sur l'axe des x ok super dans l'an vient de réaliser nos deux chaises la première chaise avec ce design et la seconde chaise avec ce design beaucoup plus simple alors c'était tout pour cette vidéo consacrée à la modélisation des chaises de notre scène commentaire et commentaire commentaire commentaire